De folklore, ronge-leur frein, pas de carnaval, pas de marche de l'Entre-Sambre-Émeuse pour la deuxième année consécutive, ça fait long. Trop long pour le tambourique Kevin Landrin qui s'est lancé un défi. Il a entrepris de réaliser les 15 marches de l'Entre-Sambre-Émeuse de Gerpine à Thuin en passant par Florène ou Foss-la-Ville, 250 km au total. Notre équipe l'a rencontré ce matin, Philippe Mailleux, Denis Silva-Ipoveda et Alexis González. Avec son costume de marcheur et son tambour, Kevin Landrin ne passe pas inaperçu. En marche depuis très tôt ce matin, il passe par des villes de l'Entre-Sambre-Émeuse. Son objectif, réaliser une boucle de 253 km et terminer dans 10 jours. C'est un tour qui n'a jamais été effectué par personne. Ce n'est pas enregistré dans quoi que ce soit. De toute façon, je ne fais pas ça pour passer au business book, on est bien d'accord. Kevin fait le tour de l'Entre-Sambre-Émeuse avec une intention, montrer que le folklore est toujours bien vivant, même s'il est mis à l'arrêt depuis un an. Il faut qu'on l'entende au loin, de quoi ravir les amateurs qui le voient passer devant chez eux. Marcher 250 bornes sans difficulté, tout le monde peut le faire, à la limite. Mais marcher avec le tambour, ça représente un battement de cœur pour un enfant. Donc si on arrête le tambour, je passe en marchant, ça n'a aucun attrait. Sur sa route, le tambour majeur est accompagné de deux signaleurs pour éviter les accidents. Et pour se reposer, il peut compter sur des amis qui conduisent son camping-car. Ah, vous voilà enfin ! Et le rejoignent à certains états. Merci beaucoup. Je vais d'un point à un autre point. J'essaie d'être au mieux possible et d'être à l'avance, afin d'ouvrir le mobilhome pour qu'il puisse se ravitailler. Ravitailler le camelback et puis reprendre un petit peu de magnésium, de vitamine. C'est normal, c'est une étape sportive. C'est comme un marathon, je veux dire. Bon, je ne suis pas marathonien. Combien de kilomètres par jour ? 25, 26, il y en a 27. Kevin marche également pour soutenir une association de lutte contre le cancer et les maladies orphelines. Il lui reste 8 jours pour récolter un maximum de fonds et terminer la boucle. Pour l'encourager, rendez-vous sur la page Facebook nommée Défi Tour sans Brémeuse.